allez bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc une vidéo aujourd'hui qui va te consacrer un tout nouveau direct drive et oui ça fait mon troisième après le fanatech dd2 après le simicube de pro et bien j'ai l'honneur de vous présenter un direct drive qui s'appelle le vrs direct force pro de la marque vrs d'accord donc si vous connaissez cette entreprise qui s'appelle vrs très connu pour ceux qui jouent sur air racing parce qu'ils s'y sont trompés ce qu'ils disent depuis une dizaine d'années donc à l'origine il s'est destiné à faire une sorte de coaching auprès de beaucoup de simraceurs et y compris des setups pour les voitures là depuis quelques temps ils se sont mis à produire du matériel de simracing de très haute qualité avec des exigences bien particulières pour certains simraceurs et voilà donc on va en faire aujourd'hui l'unboxing de ce produit alors quelque part vous vous dites qu'est ce qui s'est passé avec le simu cube 2 est ce qu'on me l'a prêté pour faire un test ou alors c'est vraiment un vrai changement et bien non c'est vraiment un vrai changement alors je vais s'est schématisé assez rapidement ce qui s'est passé le simu cube 2 m'a produit pas mal de problèmes j'avais des séries de déconnexion tout le temps voilà c'est qu'il y a eu une course au 3, ils se reconnectaient, ils se reconnectaient, ils faisaient des bips donc j'ai tout essayé pour essayer de résoudre le problème des ferrites, des filtres anti remis, des isolateurs pour l'USB absolument rien n'a fonctionné voilà voilà il a continué toujours à déconner le e-stop ne marchait pas enfin bref c'était une catastrophe alors je pense après moi je n'ai pas la science exacte mais de toute façon je pense après moi que alors certes vous savez que j'ai un dynamique j'ai un châssis dynamique sur mon simulateur j'ai un side off donc il y a 7 vérins donc autant vous dire il y a beaucoup 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 de vérins qui sont connectés sur le châssis donc évidemment il ya une charge d'EMI assez conséquente qui situe autour autour de sa structure les EMI mettre les EMI à zéro c'est impossible les gens c'est impossible on peut éventuellement les réduire mais de là les retirer complètement c'est impossible donc forcément s'il y a certains appareils qui peuvent résister ben d'autres qui ne peuvent pas voilà et je pense que l'autre raison aussi ça concerne le Simucube 2 c'est que le Simucube 2 quand il est sorti il est sorti avec un argument du wireless ce qu'on appelle le sans fil donc c'est fameux volant qui était destiné à ne plus être filaire comme c'était aucun auparavant mais voilà moi je pense que c'est quand même un petit peu un semi fiasco cette histoire de wireless parce que tout le monde n'a pas joué les jeux on était censé que d'ici quelques temps ce serait la fin du filaire qu'on n'entend plus parler que tous les volants seraient 100% sans fil et force et constaté c'est pas le cas il y en a certains qui ont joué les jeux mais il y en a qui le font comme H&R comme certains volants que vous pouvez acheter chez Sim à Simb mais concrètement beaucoup beaucoup de fabricants encore sont encore filaire d'accord donc voilà voilà je me suis débarrassé du Simucube 2 et je vous assure que c'est un petit peu un contre coeur que j'ai fait ça parce que moi je le considérais vraiment comme comme la rose rose et direct drive et je le considère comme aujourd'hui ok alors certes le VRS va être un petit peu différent va être une structure un peu même si c'est vrai du direct drive je vais vous faire le unboxing je vais vous donner les caractéristiques de ce nouveau base de volant ok alors et comme ça moi je pourrais vous dire alors d'un côté on peut on peut dire est-ce que je suis sûr que en passant par le VRS ça va résoudre complètement mes problèmes et bien moi je vous dis oui à 2000% et je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi parce qu'en fait il y a trois raisons pourquoi j'ai choisi VRS et non pas une autre base comme ça aurait pu être le cas avec Monza ou éventuellement avec Simagic ou une autre marque plus populaire voilà plus plus grand public parce que là c'est clair le VRS n'est absolument pas un direct drive grand public voilà ok donc on va passer directement au unboxing et surtout restez sur la vidéo ça continue les gens donc voilà le carton du direct drive ici vous voyez donc tout a été acheté chez un magasin qui s'appelle Simrash Shop.de donc je ne le connaissais pas il y a quelques mois de ça je les découvre un peu par hasard et je dois vous dire que franchement c'est assez impressionnant parce qu'en fait il réunit vraiment plein de marques que ça vienne d'Australie des états unis du Japon de la Chine enfin vraiment ça veut dire plein plein de marques vous avez dû à cher vous avez du cube control vous avez du du commes même les v2 ils sont présents vous avez des vérins vous avez du site mover vous avez les accessoires vous avez plein de trucs vous avez de quoi vraiment monter votre votre simu complet voilà ils sont assez rapide encore assez réactif ça commande donc j'ai donc le carton est là donc je sais pas si vous pouvez le constater mais c'est assez vous lumineux en général quand on reçoit un carton comme ça c'est qu'on a acheté un nouveau micro-ondes mais non non il s'agit bien du direct drive donc on va déballer tout ça et je vais vous présenter tout ce que j'ai acheté parce que évidemment il ya des accessoires quand je vous le dis il n'a pas mal d'ailleurs pour qu'ils soient vraiment tout complet qu'il manque rien voilà allez c'est parti on va en voir le carton la feuille de carton alors ça qu'est ce que c'est oh tiens ça c'est sympa ça ouais une sorte de porte-clés avec une lanière une barre de chocolat et une carte ou l'autocollant un sticker de la marque si manche un peu sympa ok alors ensuite ça je suis pas sûr ça il me semble que c'est support de l'électronique ouais ça c'est tout la box contrôleur voilà ensuite on a à ça c'est le hub ou l'âbre d'un complément de six chiffres corps ok donc il ya pas mal de faire la jonction entre la colonne du direct drive et votre et votre qr voilà ok on a on a un bouton d'urgence on va voir un peu ça ressemble on déballera après je déballera ensuite voilà c'est le e-stop façon j'ai évident racing voilà ça s'appelle la marque et vire à ça je crois que c'est une filiale de simras shop le simras shop il me semble je suis pas sûr mais enfin alors ensuite on a ici bracket mounting donc ça c'est le support de montage pour le direct drive d'accord j'ai pris au cvrs en tant qu'à faire ensuite ça c'est le verlo que je crois dans le drive là qui s'appelait ça donc c'est espèce de module qui est un petit peu un petit peu circulaire qui se colle au niveau de la colonne enfin du direct drive qui est très utile si vous voulez connecter le sim corps voilà donc c'est la place indispensable ça voilà ensuite on a du câble donc câble d'alimentation le câble encoder on les reconnaît ensuite ça je suppose que c'est la pièce électronique ou la base contre l'or c'est ça voilà parce qu'en fait c'est pas rien vous avez pas l'électronique qui est au cul au cul du moteur c'est un peu comme à l'ancienne comme les sims du cul 20 comme le osw c'est un peu dans la même philosophie ok et ensuite on a le direct drive ah ouais c'est un autre gros carton qui est à l'intérieur c'est dire et grave c'est toujours c'est lourd sans pire voilà voilà le moteur il est là ok donc je vais déballer tout ça je vais tout déballer tout enlever tous les cartons qui restent d'accord et je vous ferai la présentation du de l'accession en question du direct drive et de tout ce qu'il faut savoir sur ces cartes et ainsi que et tout le contenu voilà ok mes amis donc aujourd'hui là on est dans cette dans la partie où je vais un peu vous présenter un peu tous les cartes ainsi que du produit que vous avez besoin de savoir sous le sur le vrs ok donc là on est en face du moteur donc c'est sacré baisse joël est aussi lourd que le simicule les 20 à casser c'est voilà c'est du gros mastodon donc on est sur un moteur midge 1 130 st 20 newton mètres 22 bits de résolution de donc au dorser alors ça c'est uniquement pour la vitesse du signalement d'accord voilà mais sachez que ça veut pas dire grand chose parce qu'il n'exexploite jamais d'accord moi regarde cette façon c'est toujours c'est ultra réactif et instantané en règle générale voilà mais c'est histoire de le mettre dans les caractères ainsi des produits de la plupart en dédié avec drive donc là vous avez deux connecteurs donc vous en avez un on retire les capuchons voilà un pour l'alimentation et un autre pour l'encodeur d'accord dans quelle broche et je crois qu'il ya à peu près une dizaine ici voilà ok d'accord donc on est sur un moteur midge alors sachant qu'à priori pour les connaisseurs mais ceux qui s'en souviennent oui on est partiement sur un moteur identique à ce qui était les simulcube 1 donc des années quand c'est sorti en 2015 2000 2014 2015 je crois c'est vers là les premiers ses premiers directeurs sont sortis le simulcube 1 oui c'est le même moteur d'accord mais encore une fois attention c'est pas du simulcube 1 c'est pas le osw voilà le simulcube 1 c'était le osw c'était des cartes yoni ok donc c'était pas vraiment c'était assez galère pour installer enfin moi j'en ai pas eu personnellement de simulcube 1 j'ai pas connu cette génération mais j'ai obtenu pas mal de gens qui m'ont parlé comment c'était pas facile parce qu'il y avait toujours des histoires de plugins installés dans les jeux quand il y avait des mises à jour ben des fois ça marchait plus fallait réinstaller certains trucs certains dossiers qu'il fallait déplacer etc enfin voyez c'était quand même assez assez tordu comme truc voilà il y avait que peut-être ira sig qui passait dans la 95% des cas mais sinon pour les autres simulcube 1 c'était quand même pas facile c'était voilà ça marchait pas tout le temps là on est comme sur un truc 100% peu gameplay et puis en plus sur la partie électronique quand je vous vois que vous montrez site où j'ai un peu la caméra voilà donc on est un truc complètement compact ok donc puisqu'on en est là on parle un petit peu de l'électronique donc là on a un boîtier bon qui est séparé du moteur vous avez bien vu ça je voulais expliquer voilà l'électronique n'est pas connectée au cul du moteur c'est séparé un peu voilà comme c'était les osw mais encore une fois c'est pas le osw ok donc ensuite au niveau des connecteurs donc on a un connecteur d'alimentation du moteur ici on a aussi la prise encodeur on a le connecteur rj45 pour le e-stop la prise usb donc la fameuse prise d'imprimante rectangulaire carré connecté ici dans qui est utilisable dans pratiquement 100% des accessoires de sim racing on répétera jamais assez mais c'est pas grave on a une prise pour le connecteur d'alimentation et en dernier l'interrupteur et ça faisait bouton bleu que mot pour le reset si jamais il ya un souci voilà ok voilà donc on a une belle pièce c'est pas mal voilà ok donc j'en profite aussi pour vous montrer un petit module qui était livré dans la boîte c'est au niveau du e-stop d'accord faut savoir que le verre est ce n'est pas fourni avec un e-stop il faut l'acheter séparément mais pour ça j'en ai j'en ai pris un si jamais vous n'avez pas de e-stop donc il vous fournit ce petit module c'est une clé en fait que vous connectez directement dessus voilà c'est obligatoire de connecter un truc dessus sur ce connecteur là si vous le faites pas votre couple et démarre pas voilà c'est clair et net il va pas démarrer va pas suite il va pas à fonctionner c'est toute façon dans la majorité des cas des directs rive il ya que sur le fanatech dd one que il n'y a aucune obligation d'un brancher un e-stop directement sur la base et dans lequel il fonctionne autonome mais dans tous les directs rive vous êtes obligés de connecter un e-stop dessus donc soit vous connectez la clé parce que vous n'avez pas acheté de 2 de l'estop soit vous connaissez un câble de l'estop là c'est en l'occurrence oui parce qu'on a un stop donc on va passer vers de la clé mais voilà c'est juste un petit à faux à signaler dessus ok donc ça c'est fait donc ensuite on va parler directement où il stop donc le stop se présente comme ça donc vous avez vu c'est une belle pièce franchement très joli c'est un aluminium usiné voilà et puis là vous avez le connecteur rj45 qui se connecte directement sur l'électronique que je viens de vous montrer voilà c'est très joli très très beau voilà ok alors ensuite on a la pièce le support de montage de la base donc ces bâtiments les mêmes de ceux qui sont utilisés sur le 6 mucube 2 voilà de toute façon c'est partiement les mêmes types de moteurs donc faut compter comme ça dessus vous mettez les visseries voilà on mettra directement sur le châssis on a ici tout un carré et la viscerie qui va avec ensuite on a le verre loc alors verlo que je vous montrer ce qui c'est ça doit vous parler ça ça doit vous parler c'est ce ce produit voilà si vous avez démonté un 6 mucube 2 ou un 6 mucube 1 vous devez savoir à quoi ça sert voilà cette pièce en fait donc en fait vous mettez directement sur sur l'arbre principal ici voilà donc si vous avez monté je me rappelle j'avais démonté le 6 mucube 2 complètement parce qu'il y avait le l'arbre qui était mal qui frottait un peu et j'avais vu cette pièce qui était justement connecté ici voilà donc ça vous dévissez et on va mettre directement le a2 donc on peut appeler l'arbre d'accouplement aussi voilà vous mettez en ce sens tac avec ça dedans vous mettez dedans tac et ensuite quand vous avez le serré sur les boulons là et bien ça va dilater un petit peu le niveau de l'intérieur et ça va le serré en fait voilà et là vous avez là le 70 mm que vous allez loger directement le qr voilà donc ensuite au niveau des câblages donc on a encore le rj45 il est fourni dans la boîte du e-stop voilà on a l'usb c'est un usb de 2 mètres 3.28 ou je suis pas sûr ça va aller jusqu'au pc ouais c'est ça va être un peu court ça va être un peu court mes amis on verra on verra ça on a le cap d'alimentation donc voilà avec la prise française voilà et ensuite on a l'encodeur 3 mètres et le câble d'alimentation voilà et avec le connecteur en coudée en 90 degrés voilà 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 et ensuite on a le qr donc le qr je change pas c'est toujours les mêmes c'est toujours le d'inspect il est là l'univers son carbone non ceci j'ai pris en noir enfin j'avais commandé un argenté mais mon livre en noir bon c'est pas grave voilà mais je crois que j'en fais le tour et ensuite je vais vous montrer un truc qui m'intrigue un peu pousser le mot de super lourd et on voilà c'est cette pièce alors qu'est ce que c'est ça alors c'est censé être un support de rangement pour la boîte pour le tour électronique mais il ya un truc qui m'intrigue à l'intérieur il ya vraiment un truc qui m'intrigue je vais vous expliquer pourquoi parce que apparemment ça se glisse dans ce sens là donc c'est censé être comme ça le problème il ya rien pour le fixer voilà absolument rien ça vous le glissez comme ça et moi je trouve ça étrange quoi je trouve ça incompréhensible alors il ya un truc à savoir je viens vous montrer là ils ont fourni des vis vous pouvez voir là on va prendre celui là alors logiquement vous avez des trous ici d'accord vous en avez six normalement avec quatre donc au niveau des espaces normalement ce côté là ça rentre sur un profilé 80 40 voilà pour mettre les deux sont en face des rainures mais le souci même si vous le connecter alors admettons on va connecter ça sur le profilé on va mettre là admettons voilà ok on a mis un on va le connecter le souci c'est que une fois que vous allez rentrer ça là dedans déjà ce j'ai peur que ça s'abîme en fait voilà c'est qu'on a un peu gêné en fait alors je vais essayer encore de le serrer attend on va essayer un autre je prends celui là bon là je suis à faux est-ce que je peux encore plus loin c'est pas c'est pas génial en fait c'est pas je sais pas quoi c'est pas optimal en fait moi moi quand j'ai acheté ce truc là en fait c'est que mais c'est dommage parce que les jolies voyez franchement il est bien usiné et voilà franchement il est propre quoi il est un petit peu vernis rien du mat mais c'est un petit peu vernis il est très joli en fait mais le souci c'est que moi je pensais qu'en fait sur les côtés c'était chanfrené en fait voyez ils auraient chanfreni à l'intérieur et là ils auraient fourni à pas de sévice là ou d'autres des versions à tête fraisées savez ceux qui sont en cône en cône à verser en fait en chapeau à verser à ce moment là ils auraient pu rentrer à l'intérieur et en fixant sur les profilés avec deux bars profilés ici vous le connecter déjà vous le bougez plus et ensuite j'ai pas faire un système pour le fixer directement sur le seul électronique parce que je reviens là dessus en fait ici vous avez des trous vous voyez donc ils sont filtrés cela ils sont ils ont été taraudés donc on peut mettre des vis dessus ça doit être du 4 à mon avis c'est du 4 ça voilà mais le souci voilà c'est que c'est pas bon quoi c'est à dire que quand même que si ça bloque bien c'est pas confiant moi franchement j'ai pas confiance en fait l'objectif que je voulais faire c'était de connecter l'électronique d'attement sur le châssis et moi avec le dynamique c'est pas possible à manger j'ai pas confiance je crois je vais leur envoyer ce truc là oui je vais renvoyer je vais pas garder non tant pis le boîtier je vais je vais lui mettre ailleurs peut-être je mettrai sur le boîtier des cerveaux driver sur le serveur rack mais à mon avis j'ai pas regardé ce truc là c'est ouais c'est un peu foiré c'est franchement ouais bon en tous les cas voilà je vous ai un peu montré tous les éléments qui avaient dans le carton tout ce que j'avais commandé donc il manque rien pour le faire marcher le seul truc c'est peut-être le câble usb je vais voir si j'en ai un autre voilà donc et et puis rester sur la vidéo et puis ça continue les gens c'est pas fini ok dans cette partie je vais vous expliquer quelques trucs un peu plus technique donc déjà vous pouvez remarquer déjà que le volant il est pratiquement monter donc j'ai le support sur la base donc là il est pratiquement prêt à être posé sur le châssis donc je vais le reculer ok donc je voulais revenir un petit peu un petit peu dessus par rapport à ce que je vous ai dit au départ de la vidéo lorsque je vous ai expliqué que il y avait trois raisons pourquoi j'avais pris le vrs alors j'aurais pu choisir une autre base j'aurais pu prendre du mouza j'aurais pu prendre du scie magique voilà encore d'autres d'accord et qui aurait pu peut-être potentiellement résoudre le problème que j'ai eu avec le simicube 2 mais en fait j'ai choisi vrs déjà pour trois raisons c'est que la première déjà bon on sait la réputation du vrs elle est excellente ce sont vraiment des professionnels voilà ils sont là depuis une dizaine d'années quand même voilà ils ont fini fait du coaching ils font du coaching ils font dieu ils font du style de bagnole tout ça donc ils donnent beaucoup de conseils voilà si vous voulez vraiment vous épauler et vraiment vous apprendre le métier de simrasser parce que c'est quand même un métier malgré tout voit même si c'est virtuel c'est quand même un domaine qui reste ancrée très proche au niveau du racing réel donc voilà donc ça c'est une raison l'autre raison parce que je voulais absolument un filaire hors de question de me retrouver avec un truc où il laisse comme le fait mon âge je crois je crois que le monde a d'ailleurs effet vous la laisse et me retrouver encore là avec les pires problèmes que j'ai eu avec les refis avec les amis de mais de mes vérins d'accord et la troisième raison c'est au niveau du câble donc vous voyez je suis en train de manipuler un câble donc c'est le câble d'alimentation qui relie la box électronique l'interface au moteur d'accord donc je vais je vais dévisser cette partie je vais monter quelque chose voilà donc là on a le cache voilà on a le câble et je sais pas si vous arrivez à voir je vais mettre la lumière donc vous voyez il y a une espèce de feuille argentée et dorée qui entoure à l'intérieur donc est ce que vous savez ce que c'est ça et ben c'est une feuille de cuivre en fait qui est à l'intérieur tout le câble et pour quoi faire et ben tout simplement qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que votre câble il est blindé voilà et ça les gens ça change tout ça change absolument tout parce qu'avec le blindage vous allez isoler toutes les parasites qui vont intervenir notamment si vous avez d'autres appareils qui sont marchés et qui vont émettre des oeufs d'accord donc je vous dis c'est vrs sont les seuls à faire ça pour vous checker aucun autre fabricant ne le fait ils sont les seuls à le faire et franchement c'est quelque chose de très bien donc je vous dis c'est moi je suis quasiment sourd que comme je vous dis au départ que ça va il y aura zéro problème de déconnexion avec ça voilà ok bon on va mettre ça de côté ça tout à l'heure allez on va s'approcher de la base et on va commencer à faire le montage du drive lock si j'ai bien positionné là ça devrait aller ça alors le drive lock je vais pour vous montrer attendez je pour une serviette simplement ils ont mis un peu de graisse dessus tac voilà cette pièce donc le but en fait c'est de donne déjà vous dévissez les noirs tous les mois vous allez dévissez et les dorés par contre vous y touchez pas vous y touchez absolument pas parce que si vous dévissez les dorés et ben ça va c'est le retirer la bague la bague la bague va sortir et c'est pas le but en fait là de toute façon c'est vous laissez comme ça et on va lisser sur la colonne du moteur comme ça voilà et après quand vous mettrez le hub vous allez glisser voilà ok donc on a le hub ici donc après il faut le mettre dedans tout simplement alors je vais essayer de le centraliser et par contre le hub il faut pas toucher le frontal pas le plaquer comme ça parce que quand ça va tourner ça va frotter il faut laisser un petit peu un espace voilà je vais visser et je reviens vers vous tout de suite donc voilà le sim core le hub a été vissé donc vous voyez ça tient pour vous y aller retirer il bouge plus voilà ça circule bien ok donc maintenant on va sceller le cuir donc voilà d'aspect vous connaissez enfin ceux qui connaissent évidemment moi c'est un truc qui m'avait été coincé par quelqu'un et depuis ben j'ai pas changé en fait voilà donc c'est un carbone noir donc ça faut le locker ça fout le pour l'autobloquant je montrerai ça je vous montrerai ça parce qu'on a la viscerie peut-être c'est un fou du m5 tout ce qui est un fou du m5 donc le qr est comme ça bon je sais pas si vous le connaissez donc pour déloquer le bouton qui se trouve ici en fait il faut que vous ayez une clé à laine mais vraiment très petite dans le cas vous allez tourner ce trou là je sais pas si vous voyez bien voilà ici là en fait oui juste en face du bouton voilà donc j'ai montré ça vous avez vu je suis collectionneur de clé à laine c'est formidable alors donc en fait quand on fait cette opération vous appuyez le bouton d'abord vous mettez votre clé à laine et vous tournez tout simplement jusqu'à vous arrivez au bout voilà une fois que c'est au bout c'est bon voyez il a enfoncé le truc donc ensuite pour le retirer tirer vers vous voilà et là vous avez votre cuir mal ça vous mettez sur un volant tout simplement et après il faut faire attention parce qu'il faut bien que les trous sont en phase des boules enfin enfin en phase des billes en fait voilà ouais enfin attention c'est violent ah oui le ressort il est vraiment ultra puissant ok ok ça on va le visser donc évidemment ils ont foutu encore du de la graisse dessus alors ouais ça va être comme ça en fait ouais ouais ça c'est bon on va la foutre comme ça ouais c'est comme ça je vais regarder si j'ai pas d'autre vis plus jolie que ça bon j'ai plus de noir hein faut savoir si j'avais des normes j'en ai plus tant pis ouais ouais c'est comme ça ouais ouais c'est cette version on dit pas qu'il faut un adaptateur ça va coller pour toi attends attends j'essuie pas là ouais c'est celui là on C'est parti. 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 qui est parti. C'est 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 parti. je voulais vous montrer ce debug là voilà si jamais vous avez des problèmes ici d'accord vous savez que ça marche pas ça plante ça redémarre ça va pas se connecter ça fonctionne pas voilà vous avez différentes options qui vous permet de redémarrer certains trucs et de vous aider à résoudre le problème par le biais de ces logiciels de ces fonctions d'accord si jamais après voilà si jamais ça persiste bah évidemment après c'est de la sa vie ok ok voilà bah écoutez je crois qu'on a fait le tour je sais pas encore vous dire de plus voilà je vous dis vous allez voir toutes les fonctions ah oui il y a un truc que j'ai oublié de vous dire aussi ici pour les effets vous avez l'option vous utilisez device effets only utiliser les effets sur le périphérique tac soit vous utilisez avec les jeux ou soit vous faites les deux voilà bon moi j'utilise device only mais j'ai essayé un petit peu les trois j'ai pas vu de grosses différences voilà j'ai mis tout mis sur deux valises moi je suis sûr que ça part du périphérique et puis après après vous ajustez un suivant ce que vous voulez faire il y avait un autre que je voulais vous montrer je vais peut-être vous dire oui c'est ça oui j'ai oublié de vous dire ça le statique force réduction j'avais complètement oublié de vous dire ça ah oui alors ça c'est une seule fonction que j'ai vraiment ajusté alors qu'est-ce que c'est exactement ce truc là alors vous savez que les forces rythme avec effet plus vous augmentez les forces et plus vous aurez les effets les effets d'aroque les effets de passage des vibreurs éventuellement le passage des vitesses si vous êtes en séquentiel donc en fait en fait ça c'est une fonction qui existe aussi sur d'autres direct drive comme le sine cube 2 il avait aussi mais qui vous permet de séparer les effets des forces c'est à dire que c'est pas parce que vous avez augmenté les forces que vous allez avoir les mêmes effets c'est à dire qu'en fait plus vous augmentez l'onglet qui se trouve là et plus vous allez avoir une meilleure séparation c'est à dire que voilà quand vous avez augmenté les forces non si vous augmentez pas les forces pardon n'aurez pas part des effets voilà ça vous permet de séparer les deux donc c'est ça c'est un seul truc que j'ai j'ai changé qui a eu qui était sur zéro que je trouve très utile d'ailleurs voilà mais voilà puis c'est tout c'est tout ce que je voulais vous dire là dessus sur le logiciel vous voyez c'est très simple c'est ça mange pas de pain très facile à utiliser vraiment ça prend cinq minutes et puis voilà il n'y avait plus qu'à lancer et à jouer voilà et bien écoutez sur ces sur ces mots on va passer à la conclusion et vous dire un petit peu de ce que je vous dis mon verdict définitif sur ce nouveau base de volant de chez vrs ok donc on arrive au terme de cette de cette vidéo pour vous conclure un petit peu le nouveau direct drive qui est assaillé sur mon châssis c'est à dire le vrs direct force pro comme vous avez pu voir l'unboxing préparation l'installation et puis tous les petits extensions que j'ai rajouté par dessus ok donc vraiment je m'attendais pas du tout à quelque chose aussi bien étoffé je pensais que malgré ces 200 mètres ce serait un truc un peu moins par rapport à ce que j'avais avant à savoir le fanatec dd2 qui était mon premier direct drive et ensuite le simicube 2 pro que j'ai gardé pendant plus d'un an et demi voilà donc moi je vous rappelle j'ai acheté ce produit à cause des problèmes que j'ai eu avec mon simicube sinon j'aurais gardé mon simicube voilà je le répète je sais mais c'est important de vous le dire j'ai pas décidé de choisir parce que c'est avec le simicube ok donc sinon concernant le ressenti les vibrations les forces franchement on est vraiment sur du très lourd et en plus un côté logiciel est vraiment très simple il n'est pas du tout gourmand enfin il prend pas de ressources rien du tout vous pouvez même ce que j'ai beaucoup apprécié c'est son sauvegarde directement qui est relié directement dans son épreuve donc directement dans sa mémoire sans pour autant recharger le logiciel à chaque fois et le mettre en frontage comme beaucoup le font voilà là c'est pas le cas une fois que vous faites les réglages alors peut-être qu'après il faut revenir dessus si vous avez besoin de faire un réglage dessus soit pour une catégorie de voiture soit pour un autre jeu mais au grosso modo voilà c'est un truc que j'apprécie beaucoup qui était aussi présent aussi sur les sur d'autres marques je pense à un site volt aussi qui avait fait un peu plus le même système de sauvegarder justement les réglages directement sur son épreuve donc ça c'est plutôt une très bonne chose alors par contre en l'occurrence les tests que j'ai fait sur le volant je n'ai fait que sur un seul jeu je l'ai fait que sur e-racing mais je vous promets que je vous ferai d'autres retours sur d'autres jeux de simu je pense peut-être à un site encore ça promis du nom et dans lequel bon je vous ferai une nombre de vidéos prochainement et je vous en parlerai savoir comment se comporte ce volant vers d'autres jeux parce que c'est vrai que sur e-racing il est vachement vachement bien optimisé bon après il faut savoir VRS est un petit peu un gros sponsor de chez e-racing parce que c'est avant tout un coaching et un fabricant de setup de bagnole très connu depuis de nombreuses années pour ça donc donc c'est normal qu'ils ont vraiment très bien peaufiné tout le tout le bazar avec e-racing mais attention ça ne veut pas dire qu'ils ne marchent pas avec le jeu de simu ok voilà reste à vous communiquer deux trois petites choses on va en parler un petit peu juste après du prix on va en parler maintenant le prix il fait 900 euros bon on va pas dire que c'est cher mais ils auraient pu faire un petit effort franchement voilà sachant que d'autres marques comme je crois chez chez monza je sais plus c'est monza ou chez simmagic les 20 000 mètre je crois qu'ils sont un petit peu moins cher il me semble voilà je trouve qu'ils auraient pu faire mieux enfin même si ça reste correct par rapport à ce qu'ils proposent par rapport aux produits que vous avez voilà je trouve que c'est bon voilà ça vaut 900 euros et voilà sachez que vous pourrez l'acheter à deux endroits je vous ferai derrière le lien dans la description alors soit vous l'achetez directement chez vrs alors sachez que si vous êtes en europe en france il sera expédié à partir de leur usine qui se trouve en irlande alors vrs c'est américain alors que je pense que vous savez pourquoi ils ont une usine en irlande évidemment on va pas expliquer pourquoi oui pour des raisons fiscales tout ça bon ça nous regarde pas voilà soit vous l'achetez généralement chez simrash shop c'est là où je l'acheter alors pourquoi je dis simrash shop ben simplement parce que j'ai acheté tous les adaptateurs que j'ai eu à avoir besoin pour pouvoir installer ce nouveau direct drive à savoir le e-stop à savoir le hub de chez simcore et aussi le drive lock espèce de petit module avec les visseries que je vous ai montré pour fixer sur l'arbre de manière à ce qu'elle puisse serrer le hub de chez simcore voilà donc du coup j'ai fait une paire de coups j'achète tout directement chez simrash shop alors attention tout de même parce que simrash shop c'est une petite pme c'est pas c'est pas une grosse très très grosse boîte donc des fois ils sont en rupture donc checker bien si vraiment il est disponible et au niveau du tarif c'est pareil que vous achetez chez vrs ou simrash shop il est à 900 balles pour les deux ok hormis les frais de port ça c'est à peu près dans les 30 40 euros mais c'est pareil pour les deux ok voilà alors la plus value que je dirais sur ce produit pour moi le plus voilà la plus grosse plus value que j'ai remarqué ce produit c'est déjà les protections contre les omi voilà ça par contre c'est vraiment un gros plus comme je vous l'expliquais par rapport à d'autres marques ils ne le font pas donc moi qui est des vérins où il ya beaucoup de l'ami je peux vous garantir que là avec mes sept vérins attaché sur mon châssis le direct ravi bouge pas il n'y a pas d'histoire de perte de connexion de perte d'alimentation qui se met coupé qui sera lui machin ceci rien tout ça le fait qu'ils ont bladé les câbles avec un film de cuivre blanc comme je vous ai montré tout à l'heure dans la vidéo et franchement on voit vraiment la différence vraiment la différence par rapport aux simrash shop 2 qui faisait yoyo entre connexion et les connexions ça ça n'a rien à voir c'est vraiment pour moi la plus le gros feature qu'ils ont fait dessus qui m'a poussé complètement à acheter ce produit que plutôt monté vers un autre je n'étais peut-être pas sûr pour ça je m'étais bien renseigné sur ce produit là voilà alors il ya des gens qui vont peut-être pas trop apprécier ce type de produit parce que il y en a qui vont dire ouais c'est un peu un ancien simuq un ancien diray drive parce que je voulais montrer vous avez électronique qui est séparé du moteur contrairement à tous les autres produits qu'on voit aujourd'hui vous achetez simuq vous êtes et manza vous achetez simagic tous aujourd'hui on l'électronique et le moteur intégré dans le même bloc là ils ont opté pour un truc un petit peu à l'ancienne moi personnellement ça me dérange pas ça m'a pas plus dérangé que ça d'ailleurs j'ai trouvé une place dédiée pour mettre l'électronique qui est très petit d'ailleurs j'ai mis sur le boîtier des servodriver et franchement il me dérange pas plus que ça voilà donc je sais il y en a qui vont dire ah ouais merde putain ouais c'est un ancien truc tout ça bon voilà c'est comme ça et je rajouterais d'ailleurs que je préfère d'ailleurs ce système là parce que il fait il fait un peu do it yourself qu'est ce que j'entends par là bas j'entends par là que si jamais vous avez moteur qui est en montagne et que vous n'avez plus sous garantie et que vous voulez encore garder ce produit eh ben il suffit simplement de racheter le moteur et oui les gars il suffit simplement de racheter le moteur vous avez c'est un c'est un midge 160 st je crois ouais c'est ça vous le trouvez sur aliexpress d'accord je crois qu'il est vendu dans les 500 balles un truc comme ça ou alors vous demandez chez l'RS je pense que si vous expliquez votre problème ils vous le vendront et vous lui vendront sans problème c'est pareil c'est pareil électronique donc ça c'est vraiment et ça c'est ce que j'apprécie beaucoup c'est le même système que j'ai aussi avec mes verra voilà sortie de garantie si jamais j'ai le problème avec des pièces je peux la retrouver facilement voilà ok bon ben sinon voilà après je vous ai montré vous pouvez voir alors je vous ferai pas je fais pas de cours sur dans cette vidéo je vous montre quelques extraits que vous pouvez la observe à l'instant comment ça c'est comment ça s'est situé par rapport au jeu donc moi franchement il n'y a pas de souci c'est un produit que je vais garder le plus longtemps possible voire carrément à vie ah ouais ouais soyons fous ouais ouais franchement je suis vraiment vraiment super satisfait il n'y a pas de soucis de vue vous pouvez y aller les yeux fermés après évidemment c'est un direct drive qui est pas très populaire c'est pas le direct rêve que vous allez trouver sur comme le décrit beaucoup de youtube heures beaucoup d'affluenceurs oui oui voilà il vous montre toujours les mêmes marques fanatech fanatech simulcube trust master etc non non là on est sur un produit vraiment là qu'on entend presque pas du tout parler à les gens non non ils savent pas eu tout qu'il y ait un vers en hardware dans un direct drive qui existe moi je vous le dis voilà j'ai testé il est chez moi ils sont enseignés il marche bien il fonctionne bien il est superbe voilà c'est après si vous qui voyez c'est vous si c'est ça vous intéresse c'est un produit qui peut vous convenir mais voilà moi je vous dis que c'est vraiment un très très bon très très bon direct très très bon voilà toute façon je vous referai encore je vous reparlerai encore de ce produit quand que j'aurai fait des tests dans d'autres jeux sur d'autres jeux de simu et puis ça permettra un petit peu de compléter de voir un petit peu comment il se comporte aussi sur d'autres jeux toujours intéressant liker partager abonnez vous c'est important pour mon référencement voilà posez moi des questions dans les commentaires n'hésitez pas et moi je vous dis à très bientôt roulez bien les gars j'ai pas peur de ça je suis là